Salut les épicuriens, alors j'avais fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je déguste entre un rhum ou un rhum arrangé il y a quelques jours et ce que l'on peut dire c'est que le résultat a été sans appel. Donc nous allons déguster un rhum et comme j'en avais un petit peu parlé pendant mon petit voyage dans les Alpes j'avais fait deux trois petites photos qui avaient plutôt plu et beaucoup d'envie à ce que je déguste ce petit canne grise donc c'est ce petit canne grise que l'on va déguster et petit ajout de dernière minute parce que j'ai un de vous qui m'a fait la suggestion de savoir un peu ce qu'il pouvait donner en comparaison avec le Black Can donc deux distilleries, deux cannes différentes et on va voir un peu quelles sont les petites différences parce que l'on reste en Guadeloupe. Nous partons donc en Guadeloupe tout simplement dans cette petite île vraiment magnifique qui nous réserve pas mal de jus qui peuvent être très différents, très plaisants et vraiment j'adore, j'adore les rhum de Guadeloupe j'en ai plutôt pas mal, surtout des blancs quelques rhum vieux mais surtout des blancs je les affectionne beaucoup et on va pouvoir un petit peu voir la différence entre ces deux là donc le canne grise de chez Bielle, le canne noir de chez Bologne et voir un peu ce qu'ils nous réservent hummm la canne fraîche alors commençons par les petites différences nous avons donc le Black Can qui est donc fait par la distillerie Bologne c'est donc de la canne noire avec un rhum que nous avons à 50 degrés d'alcool et nous avons le canne grise de chez Bielle qui lui est à 59 degrés donc on a deux cannes différences un rhum qui est quand même légèrement au-dessus au niveau de degrés d'alcool mais on reste sur la Guadeloupe avec une identité qui est vraiment propre on reste quand même quelque chose qui se démarque de ce que fait la Martinique et c'est ça qui est génial commençons par le nid déjà alors la canne fraîche est superbe de sang de Black Can c'est un fruité assez prononcé très agrume un citron jaune c'est d'une très très belle fraîcheur il y a un côté huileux c'est d'une très très belle rondeur et un petit côté minéral froid vraiment très froid les esters sont vraiment bien présents assez puissants tout en restant pas super agressifs alors après ça fait un moment que je l'ai ouverte cette bouteille l'alcool commence à être plutôt bien intégré il a perdu sa jeunesse aussi donc c'est plus agréable je trouve personnellement que c'est encore plus agréable à déguster maintenant qu'à l'ouverture de la bouteille il y a un petit côté olive qui est vraiment pas désagréable et un petit côté végétal bien prononcé alors entre l'herbacée un peu comme la mousse la mousse sur les arbres après la pluie c'est frais c'est assez vraiment végétal et ce petit côté mêlé à l'olive ça donne une belle petite rondeur à l'ensemble et c'est vraiment super agréable au nez avec un petit peu d'aération là j'ai un petit côté ananas passion qui vient alors ça reste en arrière de l'olive et du côté vraiment végétal du profil mais ça donne un petit côté fruité supplémentaire qui est vraiment plaisant il y a un petit voyage qui est vraiment superbe avec ce black can moi j'aime beaucoup de temps en temps comme ça c'est vraiment un profil que j'aime bien pas en petit ponche je le bois très rarement en petit ponche parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même parfaitement et on passe aux canes grises maintenant ça c'est trop bon j'adore alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on déguste comme ça deux roms qui ont leurs petites différences on peut les voir quand on les déguste comme ça en parallèle alors que lorsque l'on boit simplement un rhum blanc tout seul juste pour lui-même on ne voit pas toujours les différences subtiles et là elles sont vraiment flagrantes c'est assez végétal aussi mais beaucoup plus minéral et maritime vraiment un côté maritime il y a vraiment un côté huître dans ce canne grise là que je trouve vraiment sublime et vraiment vraiment très très bon c'est pas du iodé on n'est pas au niveau iodé mais vraiment sur l'huître sans le sel une belle canne fraîche végétale aussi on sent qu'il y a quand même des watts en plus ça c'est clair et net là entre les deux il y a des watts en plus et une petite impression que ce canne grise est plus frais encore plus frais que le black canne qui pourtant est d'une très très belle fraîcheur mais je pense que c'est son petit côté fruité que je retrouve pas dans le canne grise qui apporte une petite chaleur alors c'est pas chaud on reste dans la fraîcheur mais justement ça rehausse et la grande fraîcheur que l'on a en cas de grise ne se retrouve pas c'est une plus petite fraîcheur dans le black canne il y a un côté rond je retrouve un petit peu l'olive mais plus discrète moins végétale que le black canne aussi je dirais que le canne grise est plus minérale vraiment plus minérale rocheux avec une belle canne fraîche alors j'ai bien entamé aussi mon canne grise donc il a eu le temps parce que ça fait aussi quelques temps que j'ai cette bouteille donc il a eu le temps de s'éventer un petit peu et de s'oxyder mais je trouve que l'évolution est moins flagrante que sur le black canne alors elle était aussi assez légère je trouve comme évolution pour le black canne mais dans le canne grise peut-être encore moins bien présent il faut comprendre en fait que là la dégustation que je fais vu que les deux bouteilles ont déjà quand même bien baissé en volume et que ça fait presque un an que je les ai ces deux bouteilles donc elles ont vraiment eu le temps de s'oxyder et c'est comme si le premier verre que je prends c'est le verre qui a évolué avec le temps c'est très très plaisant mais du coup j'ai un peu moins cette évolution que l'on peut avoir lorsque l'on débouche la bouteille et que l'on a ce rhum qui prend le plaisir justement de s'aérer au bout de 15 à 30 minutes et qu'on voit cette belle évolution qu'il y a dans le verre là je l'ai un peu moins parce que c'est comme si j'étais déjà dans le verre évolué on va passer à la bouche maintenant on commence par le black canne ah ouais on a un côté vraiment huileux au rond avec l'olive qui est encore bien présente en bouche quand je l'ai en bouche là avant d'avoir ces zestères qui ont du caractère et qui viennent emplir le palais là c'est vraiment superbe on a on a vraiment quelque chose qui a du caractère là maintenant je commence à arriver sur la finale une finale qui est vraiment sur un beau poivré un poivré qui a un sacré caractère très frais très frais vraiment très frais un poivré noir et je sens là que la finale elle va durer elle va durer elle est puissante elle est vraiment puissante elle est imprégnée en bouche et je pourrais la garder vraiment vraiment longtemps c'est vraiment très plaisant justement parce que c'est un verre avec tes 4 centilitres bah tu prends plaisir pendant plus d'une heure facile même avec un rhum blanc comme celui-là j'adore ce petit moment c'est fugace c'est un petit moment que je prends de plus en plus de plaisir à apprécier ce petit moment d'aspiration en bouche où je prends le rhum en bouche c'est vraiment très rapide un arôme que l'on ne voit qu'un quelques centièmes de seconde mais que j'apprécie de plus en plus et celui-là un petit côté beurré vraiment vraiment beurré presque épais j'ai vraiment bien apprécié ça je voulais absolument vous en parler sur ce coup-là là on a vraiment une très très belle canne fraîche qui pâtisse bien franchement ça pâtisse superbement bien la bouche autant c'était plutôt simple au nez au niveau des estères qui avait une belle puissance un beau caractère mais qui n'était pas à attaquer très fortement le nez là c'est un beau piquant on a vraiment un beau piquant qui est vraiment avec du caractère qui pâtisse vraiment bien la bouche un côté assez végétal mais aussi un peu fruité je retrouve un peu d'écorce de citron mais ça reste végétal la canne fraîche est très très présente un superbe poivré c'est un superbe rhum franchement c'est un superbe rhum le black canne à chaque fois c'est quelque chose un bon moment que je passe avec ce rhum là et maintenant le canne grise même en bouche c'est différent c'est en bouche c'est clair et net là il y a il y a quelque chose de plus j'adore le black canne mais là en bouche le canne grise il a un petit supplément un je ne sais quoi qui fait que j'ai quand même une préférence pour celui là ça reste deux high level de rhum blanc très plaisant à la dégustation il y a une chaleur avec ce canne grise qui est vraiment très profonde il a il a une gourmandise il a une gourmandise en bouche qui est superbe que je prends énormément de plaisir à savourer c'est chaud c'est vraiment très chaud autant le nez est d'une fraîcheur splendide que la bouche est d'une profonde chaleur ça réchauffe vraiment le palais bien sûr comme le black canne les esters emplissent le palais tapissent comme il faut c'est vraiment très plaisant à ce côté là on retrouve ce poivret noir en finale qui est vraiment d'une belle fraîcheur mais c'est vraiment ça ce contraste on passe d'une grosse chaleur en bouche et qui part en fraîcheur avec le poivré c'est vraiment très autonant alors c'est pas une fraîcheur poivrée aussi forte qu'avec le black canne on reste sur une petite fraîcheur un poivré noir gris gris une black canne poivré noir canne grise poivré gris mais c'est subtil et c'est vraiment ça qui est étonnant j'adore cette dégustation voilà salé je l'ai je le cherchais ce petit truc en bouche qui faisait que je trouvais ce canne grise un petit peu au dessus je l'ai eu justement dans ce moment petit fugace un petit côté réaliste c'est un chouïa c'est léger mais c'est bien présent c'est huileux c'est rond ça apporte une petite gourmandise légère rehaussée avec la puissance des essers sa petite chaleur en entrée en bouche sublime vraiment sublime j'adore ça j'adore ça et pareil une très très belle finale que je sais qui va durer un bon moment c'est que du bonheur alors voilà deux expressions très plaisantes des roms de la Guadeloupe il y a bien sûr d'autres distilleries il y a d'autres façons de faire des roms blancs pur jus de canne mais celles-ci sont vraiment étonnantes très plaisantes moi j'adore j'adore les déguster j'y passe beaucoup de temps le soir après une bonne petite journée c'est pas forcément que sur un rome vieux que je vais aller des fois un petit rome blanc qui accompagne je trouve superment bien un repas je vais sur un rome blanc un rome blanc qui va me faire le repas en entier ou alors simplement pour accompagner une petite lecture c'est très reposant je trouve que au nez c'est superbe j'adore lire et puis avoir mon petit verre comme ça et puis juste profiter de ces arômes c'est enivrant alors pour le duel et bah une toute petite différence pour le biel le biel canne grise qui est légèrement au dessus du black canne mais c'est très léger c'est vraiment très léger je les adore tous les deux je passe un très bon moment avec les deux mais une légère avance pour le canne grise ça reste bien sûr mon avis il faudra vous faire le vôtre j'espère que ce petit duel vous aura plu comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération en attendant la prochaine et bah je vous dis santé les épicuriens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?